Thomas Buberle, bonjour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui vos résultats financiers. Alors, quels sont les faits marquants de l'année 2019 ? L'année a été marquée par des grandes réussites dans la mise en œuvre de notre stratégie Focus et Transform. Comme le veut cette stratégie, nous nous sommes concentrés sur des objectifs précis pour générer plus de croissance grâce à nos segments cibles, simplifier le périmètre du groupe et maintenir la solidité de son bilan. En même temps, nous avons poursuivi la transformation d'AXA en désensibilisant davantage aux risques financiers, en augmentant la satisfaction de nos clients et en poursuivant nos efforts d'innovation, notamment en créant des centres de soins uniques dans les pays émergents. Comment cela se traduit-il sur le plan des résultats ? Une nouvelle fois, AXA a dégagé une bonne performance opérationnelle. Année après année, le dynamisme de la croissance organique se poursuit. Notre chiffre d'affaires augmente de 5% à 104 milliards d'euros. C'est le résultat de notre volonté de nous concentrer sur des segments d'avenir, comme la santé et les dommages entreprises, mais aussi sur des géographies porteuses, la France et l'Europe, où nous confortons nos positions, mais aussi l'Asie et les États-Unis grâce à AXA Excel. Surtout, cette croissance est accompagnée d'une hausse de notre profitabilité, notamment grâce à notre excellence technique, ce qui nous permet de dégager un résultat opérationnel record à 6,5 milliards d'euros. Enfin, malgré un environnement des taux bas, nous avons démontré la solidité de notre bilan, avec notamment un ratio de solubilité en hausse de 5 points. Tous ces éléments nous permettent de proposer à nos actionnaires un dividende en hausse. Comme en 2018, ces résultats prouvent la pertinence et la très bonne mise en œuvre de notre stratégie par nos équipes. Alors, il y a un an, après avoir fait de grandes opérations stratégiques, vous étiez fixé trois grandes priorités. Où en êtes-vous ? Tout à fait. Nous avons bien avancé sur chacun d'entre elles. Nous avons terminé la cession de nos activités vie et gestion d'actifs aux États-Unis. C'est une étape majeure qui nous permet de nous désensibiliser davantage du risque financier. Nous avons également poursuivi le désendettement du groupe, comme nous nous y sommes engagés. Enfin, nous avons bien avancé dans l'intégration opérationnelle d'AXA-XL. Nous devons néanmoins continuer à limiter la volatilité de notre division, qui a été impactée par les catastrophes naturelles une nouvelle fois l'année dernière. Alors, vous venez de parler des catastrophes naturelles. Justement, l'enjeu climatique a pris une nouvelle dimension l'année dernière. AXA est depuis longtemps engagé sur ce sujet. Pourquoi ? Le rôle de l'assurance est de protéger chacun et chacune contre les risques et d'apporter des solutions pour faire face aux grands défis que doivent relever nos sociétés. C'est pourquoi AXA a décidé de mettre son expertise et son poids économique dans la lutte contre le changement climatique. Cela fait plusieurs années que nous le faisons. Mais en novembre dernier, nous avons considérablement renforcé notre action. Notre objectif est clair. Accélérer notre contribution vers une économie basse carbone et plus résiliente, c'est une priorité absolue si nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Alors, transformation, performance financière, engagement sociétaux, l'entreprise peut-elle vraiment relever tous ses défis en même temps ? En tant qu'assureur, nous avons la possibilité, mais aussi la responsabilité, de mettre notre solidité financière et notre expertise au service des grands enjeux sociétaux. C'est vraiment le cœur de notre mission. Mais nous ne pouvons le faire que si tout le monde avance dans la même direction. Et je dois dire que c'était ce qui me rend le plus fier quand je regarde l'année 2019. C'est la façon dans laquelle tous les collaborateurs d'AXA ont avancé ensemble. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement et certainement pour leur détermination. Thomas Buber, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...